Générique ... Bonjour à tous, elle a une énergie débordante, une vraie poupette au regard vif et pétillant. Mon invité d'aujourd'hui a vécu 44 années, une belle histoire avec la jeunesse africaine pour des missions en Côte d'Ivoire et au Tchad également. Petite maman, éducatrice, conseillère spirituelle pour les autres, elle a été au cœur du dialogue interreligieux, un parcours aux mille couleurs teintés d'amour, de paix et où l'humain a retrouvé toute sa place. Je suis très très heureuse de recevoir sur ce plateau Monique God. Monique, bonjour. Bonjour. Monique God, vous êtes membre consacré de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, mais également éducatrice et conseillère spirituelle. « Comment doit-on vous appeler ? Doit-on vous appeler ma sœur ? » Mais pourquoi pas ? D'ailleurs, je tiens à être reconnue comme une consacrée que Dieu a choisie un jour, malgré mes faiblesses, mes fragilités, mais toute donnée au Seigneur, ma vie est toute donnée. Alors, sœur Monique, du coup, on va dire sœur Monique. Oui, très bien, très bien, c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une communauté apostolique ? Ce sont des femmes qui ont été choisies par le Seigneur, qui vivent la vie religieuse dans une communauté, et dont le but, ce sont des éducatrices et des enseignantes au service de la jeunesse. Voilà. Et les professeurs vont s'appliquer à faire réfléchir les jeunes sur culture et foi, et les éducatrices, la joie de faire partie, vont élever ces jeunes dans cet esprit. Voilà. Et les mettre au service de leurs frères. Voilà. Vous avez ce rôle donc d'éducatrice, de conseillère spirituelle auprès de cette jeunesse. Comment vous intervenez et où intervenez-vous ? Alors, maintenant, j'interviens dans le 11e arrondissement où ma communauté vit. Elle est responsable du grand lycée privé Charles Péguy. Oui, bon, où je fais de la catéchèse, où mon bureau s'appelle l'Oasis, on verra peut-être pourquoi, et en lien avec la paroisse Sainte Ambroise. Donc, je suis occupée à donner la vie de Dieu, ce que le Seigneur m'avait fait comprendre quand il m'a appelée, quand il m'a confirmée dans ma vocation. Eh bien, on va en parler, Sœur Monique, puisqu'on va revenir un petit peu au début. Vous êtes née à Villefranche-sur-Saône, dans une fratrie de six frères et sœurs. Est-ce que vous avez eu déjà une enfance heureuse ? Très heureuse, très heureuse. Des parents très unis, une famille très unie. Voilà. Un papa croyant ? Un papa croyant. Une maman qui a regretté de ne pas avoir eu de formation religieuse et spirituelle, ce qui fait que lorsqu'elle sentira que j'ai une vocation religieuse, elle aura très peur qu'on me mette le grappin dessus. Mais quand elle viendra un jour me rejoindre en Côte d'Ivoire, après le décès de mon père, elle réalisera combien je suis heureuse. Et quand je la retrouverai quelques années après dans sa maison de personnes âgées, elle dira à tout le monde, ma fille est religieuse, ma fille est religieuse. Et oui, puisque au début, lorsque vous avez annoncé votre vocation à vos parents, comment l'ont-ils appris ? Ça a été très dur pour ma mère, très très dur. Et même elle m'a fait cette remarque aussi, si tu décides de nous quitter, nous ne te reverrons plus. Voilà. Et je peux vous dire que j'avais vécu un an aux États-Unis, j'avais eu une bourse entre ma première et ma terminale, et j'avais très bien senti que personne ne pourrait retirer le feu qui était en moi. Le feu, c'est la vie de Dieu en soi, la présence de Dieu en soi, mais qui brûle, qui vous comble de joie, et qui pourra éclairer, qui pourra consumer ce qui n'est pas bon, mais qui est un élan de joie. Eh bien, oui, même maman ne pourrait pas le retirer. Et quand je suis rentrée, que j'ai fait mes études, alors je me suis engagée dans les études d'infirmière. Et c'est là où, dans un stage, la nuit, appelée par un malade qui souffrait, et que j'ai dû lui refaire son pansement, et je lui ai dit, mais reposez-vous, je vais m'occuper de vous, et en lui refaisant son pansement, j'ai entendu en mon cœur, ce n'est pas la vie des corps dont tu t'occuperas, mais je te demanderai de donner ma vie. Voilà. Et toute ma vocation, c'est de donner la vie de Dieu, à travers la responsabilité d'éducatrice, de formateur, ou directement d'évangélisatrice. Voilà. La vie de Dieu. Comme disent les jeunes Africains, tu as reçu la vie, tu dois donner la vie. Je dirais, Dieu m'a donné sa vie, et je suis responsable de donner sa vie. Et ça, ça me comble de joie. C'est toute ma vie. Alors, Sœur Monique, vous aviez 22 ans quand vous avez entendu cette phrase, lorsque vous étiez infirmière, mais le premier appel, cet appel, vous l'aviez eu à quel âge ? Oui, plus tôt. À 14 ans, je faisais un week-end de prière avec un prêtre, d'ailleurs, on a le temps, je dirais, je retrouverai au Tchad dans quelques années après, bien des années après. Voilà, il nous évoquait l'appel de Jésus, de ses apôtres. Et c'était tellement prenant, enthousiasmant, que j'ai dit, comme ça, comme une jeune peut le dire de tout son cœur, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas aller à la suite du Christ ? Et ça, ça a été vraiment la première démarche, voilà. Et puis, ça m'a donné le goût de la parole de Dieu. Là, vraiment, la parole de Dieu est pour moi capitale, et c'est pour moi une joie de chaque jour, chaque jour, de me nourrir de la parole de Dieu que l'Église nous donne, manger cette parole, comme dit Jérémie, la savourer, pour pouvoir la garder dans mon cœur. Mais oui, mais oui. Voilà, bienheureux ceux qui gardent la parole et qui la gardent dans leur cœur et pouvoir, à un moment, voir qu'elle remonte parce que l'Esprit-Saint est comme rôle, de vous rappeler cette parole et de la donner à tel jeune ou à telle personne ou moi-même, d'en vivre à nouveau. Voilà. Et cette parole, vous avez pu la mettre en action en Afrique, justement, où vous avez été envoyée en mission. Exactement. Donc, déjà, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans un visée de jeunes filles. Vous y avez passé 17 ans. Oui, c'est ça. Alors, il se trouve que le cardinal Iago, jeune prêtre ivoirien, avait signalé à notre responsable de communauté, la supérieure générale, que le président Oufo-Eboigny désirait beaucoup construire un lycée pour les jeunes filles de Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce lycée a pu être construit grâce au FED, le Fonds européen de développement, mais le président Oufo-Eboigny a tenu à ce que ce soit notre communauté, Saint-François-Xavier, qui vienne s'en occuper. Et qu'est-ce que vous faisiez sur place, alors ? Alors, j'étais éducatrice. Bon, et j'avais l'âge merveilleux des quatrièmes, troisièmes, ces jeunes adolescentes. C'était des femmes. C'était des femmes. Et en Côte d'Ivoire, je dirais en Afrique, l'adolescence, maintenant, arrive. Mais quand je suis arrivée, c'était des femmes. Ce n'était pas des adolescentes. Vous savez, elles étaient responsables de leurs petits frères et sœurs. Elles faisaient la cuisine. Voilà. Et elles étaient mises à l'école parce que leurs parents tenaient à ce qu'elles aident à la promotion de leur famille. Donc, il a fallu que je forme ces jeunes filles, mais en m'apercevant bien que la moyenne d'âge, en quatrième, était de 18 ans. Et puis, bien sûr, ça a baissé. Ça a baissé. J'ai eu des jeunes filles de 13, 14 ans, 15 ans par la suite. Il y a eu la chorale religieuse ? Alors oui, j'avais la joie de m'occuper de la chorale. Une chorale qui accueillait aussi les étudiants du complexe étudiants qui étaient là, juste à Cocody, à côté de nous. Et on a chanté ensemble. Et il s'est trouvé qu'on a eu une activité pendant un carême où on s'était dit c'est bien beau de s'occuper de nous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et alors on a eu une table ronde avec les élèves de la chorale et ils m'ont dit, un jeune étudiant nous a dit mais moi autrefois j'étais scout, je n'y vois rien et on s'occupait des lépreux de Benjerville. Est-ce qu'on pourrait continuer à s'en occuper ? Alors nous avons fait une sortie dans le petit quart de la communauté qui ne contenait que 9 jeunes seulement. Il y en a 17 qui étaient là au rendez-vous. J'ai dit je veux 9 têtes qui passent pour la police. Et le petit quart marchait absolument comme ça tellement il était lourd. Nous sommes arrivés dans ce village des malades de la lèpre et très émus. Nous avons vu que les malades avaient fait de l'osier, étaient capables de faire de l'osier. On s'est dit il faut mettre les femmes à un travail aussi parce que la femme africaine a son petit budget et il était entendu qu'on ne faisait rien nous les jeunes sans être avec les malades du village. Donc on a été chercher l'osier pour les remettre au travail de l'osier. il faisait des petits berceaux, des petits paniers. Mon bureau d'éducatrice est devenu un souk à osier. Très bien. Les parents d'élèves achetaient un petit panier à chaque fois. Et nos élèves ont appris à faire du macramé pour apprendre aux femmes à faire du macramé. Et peu à peu on a eu l'occasion aussi de reconstruire ce village de poste-cure d'ailleurs. Et la fondation Raoul Folreau qui nous a beaucoup aidés nous a aidés à financer la construction de ces maisons. Alors ça a été un travail sensationnel où tous les jeudis grâce au Rotary Club d'Abidjan nous allions nous allions au village avec les jeunes. Ça a duré huit ans. Huit ans de service. Vous voyez. Et vous y avez passé 17 ans ? 17 ans en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Parce qu'ensuite vous êtes revenue à Paris pendant trois ans et après il y a eu le Tchad. Exactement. Alors il y a eu un nouvel appel pour notre communauté où ma supérieure m'a dit voilà lis cette lettre de l'archevêque de Djamena qui nous demande de venir et ça faisait huit ans que nous ne pouvions pas répondre et voilà j'ai été envoyée avec une hôte de ma communauté et une jeune ancienne voilà et nous avons commencé alors là c'était complètement autre chose. Parce que là je me dis la Côte d'Ivoire durant 17 ans le Tchad pendant 27 ans vous avez une histoire d'amour avec l'Afrique quelque part ? Mais pourquoi pas ? Oui ? On a toujours une histoire d'amour. Vous êtes bien acclimatée à ce continent ? Parfait. À la coutume ? Parfait. Vous savez les jeunes sont là ils vous guident et oh mais en même temps quelques fois en nous attrapant parce que quand vous mangez un plat ivoirien il est chaud vous l'en prenez bon c'est très bien non il est froid lui et vous faites la boule ils m'ont appris à faire la boule mais quand ça a été au Tchad ils m'ont demandé de plonger et ça c'était brûlant alors là j'ai hurlé et la sauce gluante avec le gombo ils se sont amusés ils m'ont dit ma soeur c'est le baptême du Tchad très bien mais les jeunes sont là pour vous initier et ces enfants alors on rappelle un petit peu aussi que vous êtes arrivé dans un contexte politique qui était assez difficile lorsque vous êtes arrivé au Tchad on est dans les années dans les années 78-80 donc le Tchad était en pleine même 85 le Tchad a continué la guerre civile et on savait très bien qu'en décembre les rebelles allaient revenir dans la ville et bon on faisait très attention la première année on a dû fermer le centre puis après on en a pris l'habitude on disait bien aux élèves attention vous revenez voilà mais il fallait que le centre marche et que les jeunes alors puissent être aidés dans leurs études et alors le centre vous parlez de centre on va revenir sur ce centre c'est le centre Emmanuel exactement qui veut dire Dieu avec nous en hébreu alors c'est un mot hébreu qui veut dire Dieu avec nous et pour les jeunes musulmans Manu Allam Manu voilà ils ont très très bien compris le mot et l'ont tout à fait accepté donc le centre Emmanuel c'est ce lieu où j'ai pendant donc 27 ans eu la joie d'être éducatrice avec des collaborateurs tchadiens et j'ai invité des jeunes européens à venir nous rejoindre pour un an à travers la DCC la délégation catholique de la coopération ou avec des jeunes séminaristes français pour qu'ils fassent sa connaissance d'une église pauvre mais qui voulait arriver c'est passionnant d'aider les jeunes à découvrir alors je vous propose Sœur Monique j'allais vous appeler Sœur Emmanuel vous voyez oui c'est le centre Emmanuel je vous propose qu'on regarde des photographies qu'on va commenter ensemble vous allez nous revenir un petit peu sur ses souvenirs on va regarder ses photos donc au centre Emmanuel vous pouvez nous la commenter et bien ici nous avons fait un concours et les jeunes ont gagné un prix et le prêtre de la paroisse leur remet le prix voilà alors qu'ils soient musulmans ou chrétiens ils ont tous le droit à un prix et très souvent on offrait un livre parce que les jeunes n'en avaient pas ils étaient contents d'accord on va passer à la deuxième deuxième photographie voilà alors ici je suis avec l'équipe donc tout le mois de juillet nous avions cinq semaines de révision de vacances pour nos élèves des élèves qui allaient en classe seulement le matin qui n'ont pas de livres qui n'ont pas de laboratoire qui n'ont pas de film il fallait beaucoup les aider voilà donc on organisait cinq semaines de révision pendant les vacances alors ici c'est une vue avec mes collaborateurs tchadiens aussi français et c'était un moment de joie cinq semaines de révision alors tous les quatre ans on faisait les Jeux Olympiques on étudiait le pays des Jeux Olympiques et on travaillait dans l'esprit olympique d'accord on va continuer à voir ces photographies la troisième ah et bien je salue Fatima qui est en train de parler avec Véronique Fatima est une jeune aînée de seconde vous le voyez bien musulmane et Véronique une jeune chrétienne alors le but de notre centre c'était aussi d'aider nos jeunes musulmans et chrétiens à se retrouver à vivre ensemble et j'étais très heureuse quand j'ai vu tout d'un coup ces deux jeunes filles s'asseoir l'une l'une à côté de l'autre mon appareil photo n'était pas loin je leur ai pris cette photo et je leur ai offerte on va passer à la prochaine voilà nous avons vu que nous avions des jeunes musulmans et bien il y avait dans notre centre Emmanuel une salle de prière et là nous avons notre notre surveillant général catéchiste dans son quartier qui voilà fait la leçon avec les plus jeunes du centre comment vous étiez considérée par ces jeunes ils vous considéraient comme une petite maman et bien comme leur directrice d'abord vous savez on est très sensible au titre au Tchad en Afrique on ne plaisante pas avec les mots mais quelquefois ils disaient ma soeur vous êtes sévère mais vous êtes gentille et je crois que dans l'éducation il ne faut pas se moquer des exigences vous voyez mais ce qui me faisait le plus plaisir c'est quand un jeune tapait à ma porte ou une jeune et venait demander conseil et mon rôle de conseillère était là vous avez eu des problèmes d'autorité avec eux ? je ne crois pas vous avez réussi à vous faire respecter ces biens disons qu'une autorité naturelle fait que on s'entendait bien mais ils savaient qu'on pouvait rire ensemble mais que attention quand je leur donnais un conseil et chaque semaine il y avait une heure de conseil par classe et là au début il a fallu faire admettre aux garçons que les filles avaient le droit de parole alors que dans la famille ce n'était pas évident donc je disais attends Fatima va parler laisse là c'est une fille ah mais pardon c'est ta soeur bon donc il a fallu vous voyez l'éduquer mais c'était passionnant vous savez les jeunes il faut les prendre où ils en sont que ce soit en France en ce moment que ce soit au Tchad ou en Côte d'Ivoire et leur donner les conseils et là ils comprennent on parle de ces enfants vous en parlez comme si c'était vos enfants n'avez-vous pas eu un regret vous sœur Monique de ne pas avoir donné la vie écoutez l'appel du Seigneur est irrésistible moi je peux vous dire c'est irrésistible quand vous avez comme ça un appel qui vous tient au cœur vous ne voilà bon donc non je n'ai bien sûr quand j'ai vu la naissance de mes neveux voilà mais non mais non je ne remets jamais en question ma vocation religieuse et ces élèves donc au Tchad ou en Côte d'Ivoire est-ce qu'ils ont essayé de reprendre contact avec vous ? oui alors c'est une grande joie parce qu'il y en a qui font leurs études en France il y en a une particulièrement je te salue Fatimata si un jour tu rencontres tu vois cette émission et voilà qui fait du droit dans le nord de Paris bon et qui est venue l'année dernière me rendre visite simplement pour me remercier de l'éducation que le Centre Emmanuel lui avait donnée ça vous voyez cette reconnaissance elle est vraiment africaine par contre j'en ai un autre qui a soutenu en octobre sa thèse de doctorat en droit voilà à l'université de Nanterre et il n'y a pas moins qu'un un mois il y en a un qui a retrouvé mon nom mon contact sur internet grâce à Facebook comme quoi ça peut toujours servir et il est venu déjeuner avec moi alors sans Monique on parlait tout à l'heure du dialogue interreligieux notamment au Tchad vous continuez à travailler là-dessus en France pourquoi c'est si important de connaître la religion de l'autre pourquoi c'est important d'intervenir auprès de la jeunesse dans ce dialogue religieux oui alors comme je le disais au début j'ai la joie d'être accueillie par ma communauté qui dirige ce grand lycée Charles Péguy où il y a des élèves juifs chrétiens et musulmans et l'importance est que ces jeunes vivent ensemble s'acceptent et ça c'est une éducation de tous les jours et on leur offre une tribune de rencontre qui s'appelle la rencontre interreligieuse qui a lieu une fois par trimestre et vous voyez si on ne connaît pas d'abord bien sa religion et si on ne fait pas la connaissance de la religion de l'autre soit juif musulman en l'occurrence chrétien on va avoir des a priori des phrases toutes faites et c'est ainsi qu'il y aura de la méconnaissance on va se croire supérieur et c'est ainsi que la violence arrivera et je vous assure que dans ces séances d'interreligieux la dernière fois c'était par exemple la prière les jeunes ont 5 minutes pour exposer leur temps de prière le jeune juif le jeune chrétien le jeune musulman on peut leur poser des questions et à la fin notre directrice qui menait le débat a eu cette inspiration de dire mais attendez dans la salle il y en a certainement qui voudraient donner le témoignage de prière ça a été un feu roulant de questions et de partages et les jeunes ont dit c'est formidable et puis ça nous touche parce que les jeunes ont besoin qu'on les rejoigne et ils ont besoin de donner leur expérience moi c'est une chose qui me frappe vous voyez je sors d'une retraite avec 20 jeunes chrétiennes nous avons eu un débat sur le péché la repentance le sacrement de réconciliation et je sentais qu'à un moment ça clochait je dis ok c'est vous qui allez me donner vos idées on va rebâtir cette question là ensemble ils étaient au bonheur donc je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur de demander aux jeunes ce qu'ils pensent parce que la religion c'est aussi un sujet qui cristallise un petit peu les passions on a l'impression qu'il y a les croyants d'un côté les laïcs de l'autre est-ce qu'il faut donc privilégier ce dialogue interreligieux entre croyants est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aussi privilégier ce dialogue entre les croyants et les non-croyants aussi ? oui certainement mais revenons à cette question de dialogue entre les croyants vous voyez tenez je vous prendrai l'exemple de Christian de Chergé qui a été ce responsable de Tiberine du monastère de Tiberine il avait l'habitude de rencontrer certains Mohamed habitants du village qui étaient tout près de leur monastère ils avaient l'habitude de parler ensemble de parler ensemble bon et un jour Mohamed lui a dit mais il y a bien longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble et Christian de Chergé lui a répondu mais oui c'est vrai c'est vrai et Mohamed lui a dit il faut nous creusons le puits car voilà c'était son expression nous creusons notre puits commun ensemble et Christian de Chergé lui a dit en souriant un peu qu'est-ce qu'on va trouver au fond de ce puits on va trouver qu'est-ce qu'on va trouver une eau musulmane une eau chrétienne et Mohamed a eu cette merveilleuse réponse on trouvera l'eau de Dieu c'est magnifique et je crois qu'on peut sœur Monique conclure sur sur cette belle anecdote que vous venez de nous délivrer merci en tout cas Monique Godd d'avoir été mon invité une petite citation pour terminer cette émission pour la clôturer et bien je dirais que la devise du centre Emmanuel c'était non pas se servir mais servir vous voyez et une jeune qui est revenue du Sénégal m'a dit je l'avais mise sur le mur de ma chambre et elle m'a aidée à sortir de moi et aller au devant des Sénégalais alors que je souhaitais rencontrer des étudiants de Chahyens voilà elle est sortie d'elle-même elle a fait de très belles choses Sœur Monique merci de nous avoir accompagnés je rappelle que vous êtes membre consacré de la communauté apostolique Saint-François-Xavier éducatrice et conseillère spirituelle merci merci à vous plein de bonnes choses pour la suite je vous remercie de nous avoir suivis merci à l'équipe technique donc pour la réalisation on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission du Monde au féminin à très bientôt Monde au Monde au Monde au Monde au Monde Sous-titrage Société Radio-Canada